Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un petit haul, il n'y a pas grand chose, grand chose, Chihine et Temu, alors là Temu il n'y a presque rien. Alors je vais commencer par Temu parce qu'il n'y a presque rien, comme d'hab je vous affiche les prix à l'écran et je vous mets les liens en barre d'infos de ce que je peux, ce qui n'est pas en barre d'infos, c'est que ce n'est plus en stock. Alors j'ai commandé tout d'abord pour tester le Air Wax Sticks, donc il y en a plein de différents, moi j'ai pris celui-ci parce que je trouvais le packaging mignon tout simplement. Donc c'est un stick de wax, de cire pour les cheveux, on voit pas mal passer ça sur Insta, TikTok et tout ça, vous savez, pour passer dans vos cheveux quand vous les attachez, pour que ce soit bien collé, lisse, donc c'est un peu comme un petit déodorant. Ça sent super fort la cire, mais c'est pas dérangeant comme odeur, donc voilà, à tester. Je testerai peut-être ça dans un vlog ou quand je penserai l'utiliser tout simplement. Alors, j'ai commandé trois trucs qui vont ensemble, entre guillemets, à cause de ma nom, elle va encore râler que je l'accuse, mais elle a un pull que j'adore, qu'elle met souvent en vidéo, c'est un pull gris comme ça, avec un col en dentelle qui remonte assez haut, et je le trouve super beau. Donc, j'ai cherché un peu sur... J'ai cherché sur Tému, alors que j'aurais pu garder sur Chine en même temps, mais j'étais sur Tému à ce moment-là, et du coup, j'ai trouvé des faux cols. Voilà, donc c'est des... des bavettes pour bébé. C'est réglable sur les côtés pour qu'ils soient bien tendus, comme les brassières de soutif, donc j'ai hâte d'essayer. Donc là, j'ai pris avec ce col-là, je l'ai pris en blanc, il existe en noir également, je pense que je vais probablement m'en recommander plus tard, inversement pour l'autre que je vais vous montrer juste après. Mais voilà, je... C'est trop classe ! Avouez que c'est trop classe ! J'adore ! Et j'ai pris celui-ci en noir en dentelle, donc il est tout en dentelle, et le col est comme ça. Je trouve ça super classe aussi. Moi, j'aime beaucoup les cols montants, je crois que vous commencez à le savoir. Après, c'est vrai que j'ai le port de tête qui va avec ce genre de col, ce qui ne va pas à tout le monde. Et pareil, je mets celui-ci, il est plus en dessous des bras, le cordon pour le maintenir, voyez ? Et pour mettre par-dessus, j'ai commandé une broche, un nœud, comme ça. Oh là 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 ! Regardez-moi ça ! Alors, imaginez... ceci ! J'ai trop à temps ! J'ai trop à temps ! Ceci, avec une belle blouse par-dessus, ou je ne sais pas, et ça. Ça fait très Mylène Farmer, très pirate, très... duchesse, très... style un peu gothique, comme ça. J'adore ! Enfin, j'adore, 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 j'adore ! Alors, si vous n'avez pas ce genre de truc, vous pouvez très bien en faire vous-même avec des épingles. Moi, je l'ai commandé parce que... la flemme ! Après, j'ai plein de rubans, donc je vais peut-être m'en refaire d'autres. Et si vous avez des pinces à cheveux dans ce style-là et tout ça, vous pouvez aussi très bien des élastiques à cheveux ou quoi, avec une épingle, l'accrocher aussi, un genre de cravate comme ça. J'ai trop hâte de mettre ça. Mais alors, trop, 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 trop hâte. Je pense que c'est ce que je mettrai pour anniversaire d'Emy, au mois de mai. On n'y est pas encore, mais voilà. Alors, chez Shein, il y a un petit peu plus, mais c'est pas énorme. Déjà, il y a deux paires de pantoufles dedans, donc je vous ai dit le monstre en premier. Vous savez quoi ? Je vais tout sortir. Alors, j'ai pris deux paires de pantoufles, j'ai pris deux fois les mêmes en deux coloris différents. Il y avait encore en vert, mais je ne les ai pas en promo, c'est l'en vert, il y avait les grises et les roses. Donc voilà, j'ai pris deux paires de pantoufles, vous savez que je ne m'achète mes pantoufles que chez Shein maintenant. Je prends toujours avec des grosses semelles et elles tiennent relativement longtemps par rapport à celles de chez Action qui sont parfois plus chères. Donc voilà. Pour rester dans le cocooning, j'ai craqué sur un pyjama. Je n'ai pas assez de pyjama, mais j'ai craqué sur un pyjama. Ah, il est un peu satiné. Bon, ce n'est pas ma matière préférée, mais écoutez, on fera avec. Donc voilà le pull. Il est très simple. Après, heureusement que je mets des trucs en tout parce qu'il a l'air assez transparent. Ici, c'est du flocage. Mais voilà. Je mets bien le rose, un peu vieux rose comme ça. Il est Yuki, allez vous coucher. Et voilà le bas qui a l'air super transparent aussi. Voilà. J'ai craqué dessus. J'aurais pu le mettre pour la Saint-Valentin, mais je voulais tourner le hall d'abord. Donc il est un petit peu satiné. Il sera bien pour le printemps-été. Plus été, moi, parce que je suis tellement frileuse que je ne suis pas sûre de le supporter au printemps. J'ai commandé... Alors, je cherchais un ramasse-miettes. Allez vous coucher. Vous savez, les petits rouleaux comme ça qu'on passe sur la table pour ramasser les miettes. Je n'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé un mini aspirateur. Il me faut bouger mes éclairages. Bon. Allez. C'est un tout petit aspirateur. Alors, ils disent de bureau. C'est pour aspirer les claviers d'ordinateur et tout ça. Ça fonctionne sur pile. J'arrive plus l'ouvrir. Donc, vous enlevez le couvercle ici. Ça fonctionne sur pile. Ici, ça se dévisse. Je n'essaye pas. J'ai trop mal les mains. Pour le vider. Vous avez des petites brosses. Vous appuyez. Et ça aspire. J'ai testé. Ça aspire. Donc, moi, je l'ai pris, en fait, pour ramasser. Vu que je vis sur mon bureau et que j'ai un grand tapis de souris, j'ai souvent des miettes vu que je mange dessus, des bouts de tabac vu que je fais mes cigarettes dessus, des cendres, voilà, ce genre de choses. Ou les titis qui m'envoient de la bouffe. Mais là, je ne suis pas sûre que ça aspire vraiment à grand-chose. Mais je me suis dit, comme ça, pour aspirer mon petit tapis de bureau, mon clavier, tout ça, ça sera sympa. Donc, j'ai testé. Ça fonctionne. Après, ce n'est pas non plus une aspiration de dingue. Mais voilà, en petit dépannage pour si vous avez quelques miettes sur votre table. Et ensuite, c'est que des nœuds pour les cheveux. Je vous ai dit, en ce moment, c'est passion de nœuds pour les cheveux. donc, j'ai acheté des nœuds. Voilà. Alors, d'abord, j'ai pris deux passes. Ça, c'est un lot de deux passes, des petits nœuds noirs. Voilà. Je les ai trouvés mignons. Ils sont en velours. C'est une passe crocodile. Donc, j'aurais pu les mettre aujourd'hui. Regardez, c'est trop beau. Oui, en ce moment, c'est passionné. Je ne sais pas ce que j'ai. J'ai envie de mettre tout le temps des nœuds dans mes cheveux. Ouais, ça aurait bien été, là. Je vais les laisser. Dans le même esprit, j'ai pris deux, mais alors là, ils ne sont plus rouges. En fait, j'ai pris trois lots, parce que j'ai une idée de coiffure. Je pense que je les fermerai en réel. Ça, je vais enlever une vidéo. Donc, c'est un lot de deux également, mais avec des élastiques, toujours en velours, et ils sont plus gros. Donc, vous avez un gros élastique. Donc, vous voyez, ils sont quand même vachement plus gros. Mais, voilà. J'ai une idée de coiffure. Je ne sais pas trop si ça ne sera pas trop gros pour le faire. Écoutez, on testera. J'ai pris les mêmes en... Donc, vous voyez, j'ai pris trois lots de deux. Et j'ai pris les mêmes en rouge. Enfin, bordeaux, plutôt. Ils sont également très jolis. Oui, ne cherchez pas à me comprendre. Vous savez que je ne suis pas quelqu'un qu'il faut chercher à comprendre. Alors, là, je vous montrerai en dernier. J'ai pris un lot de deux... Là, c'est des pinces aussi, je crois. C'est des beaucoup plus gros. C'est plus pour les demi-queux. C'est des pinces ou des élastiques. C'est des pinces, pinces crocodiles. Et là, vous en avez deux comme ceci, avec un long ruban avec des perles dessus. Voilà. Ça fait très... Je ne sais pas pourquoi j'ai l'image de Nelly Olson. Olson ? Olson ? Ouais, Olson. Bon, je vous le mets ici pour vous montrer ce que ça donne. Mais c'est mieux sur une demi-queue, par exemple. Vous voyez, ou si vous accrochez vos cheveux derrière. Comme ça, moi, je vois en même temps ce qu'il donne aussi. Parce que je ne sais pas ce que ça va donner. Donc voilà. Pareil pour le noir. J'ai pris celui-ci. Un élastique. On passe au noeud de plus en plus gros. Pour venir, je vais avoir une joue-croute sur la tête, moi. Attendez, je ne sais pas où je les s'ouvre. Voilà. En dentelle, cette fois. Très joli. Voilà, dans mes cheveux, c'est vrai que le noir ne ressort pas des masses, mais c'est très, très, très beau. Et ça fait tout de suite très classe. Enfin, un noeud dans les cheveux. Je ne sais pas ce que j'ai avec les noeuds. Et le dernier. Oh, il est beau. C'est un holographique. Ici, c'est une pince. Alors, attendez, je cherche le sens. Il n'y a pas vraiment de sens, en fait. Regardez-moi ça. Et c'est une pince... Je ne sais plus comment ce qu'on appelle des pinces, comme ça. Il est sublime. Et celui-là, pareil. Bon, il fait... Je vous dis, c'est de plus en plus gros. Donc, imaginez ça plutôt derrière la tête. Ça sera plus joli que comme ça. Mais derrière la tête, quoi que... Oh, regardez. Ça, ça peut être pas mal pour un make-up at the same ou quoi. Oh, regardez. Oh, il est trop beau. Il est magnifique. J'aurais aimé que les pointes descendent un peu plus, mais c'est tout des rubans pliés en deux. Mais je le trouve très beau. Franchement, ça, avec une... Sur une queue... Oh. Bref, j'adore. Gros coup de cœur pour celui-ci. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Tout holographique. Mais vous voyez, c'est holographique classe, quoi. Voilà. Et ces deux petits-ci, je crois que vous allez les voir souvent, mais ne sur la tête, là. Voilà. Donc, voilà ce qui conclut ce haul. Vous voyez, c'est un petit... Encore plus petit chez Tému, mais même chez Shein. J'ai vraiment trop hâte de mettre ces petits trucs-là. Je pense que vous les verrez en vidéo et je pense que je les mettrai... On est un anniversaire aussi, le 24. Je sais pas. Je vais voir. Parce que j'ai plein de fringues. Je ne sais jamais quoi mettre. Et voilà. Tout est en barre d'infos. Donc, s'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à les voir. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses qui vous plaisent. Si vous aussi, vous avez une passion comme ça en ce moment pour les nœuds pour les cheveux. Je sais pas ce que j'ai avec ces nœuds pour les cheveux, là. Oh. J'aime trop. Voilà. Donc, bah écoutez, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si c'est pas encore fait. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501